Salut les barbus, c'est Turial de Barbuingame, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, présentation de règles et unboxing. Aujourd'hui je voulais vous parler des news de Conquest pour 2023, parce que 2023 va être une énorme année. Et la première, pour moi la plus importante, des annonces, c'est qu'enfin Maxirev va faire du Conquest. Et oui les barbus, Maxirev qui est notre partenaire de cette chaîne depuis des années et des années, Mathieu qui est un très bon ami à moi, a décidé de se mettre à Conquest parce qu'il voit qu'il commence à avoir une communauté, que les gens ont envie de jouer à ce jeu là, et lui il avait envie de le découvrir, et puis aussi de le faire découvrir dans des événements qu'on fera sûrement chez lui. Parce qu'au-delà de moi, la Barbuingame et Nico, il y a aussi Rio qui était un youtubeur qui travaille aussi avec Maxirev, qui lui faisait plutôt du Star Wars Legion, qui va se mettre lui aussi à Conquest et donc du coup qui en parlera, qui fera des événements, qui va même être Vanguard. Donc les Vanguard ce sont des gens qui vont essayer de promouvoir le jeu autour d'une boutique essentiellement, mais nous par exemple on a un Vanguard qui est autour de la ludothèque de Gif sur Yvette, voilà, qui est là pour mettre un petit peu d'ambiance, pour faire des événements, quand il y a des sorties, des choses comme ça. Donc Maxirev va s'y mettre, et donc du coup il prévoit de faire moins 20% pour les gens qui ont un compte sur sa boutique. Pour avoir un compte sur sa boutique, il faut bien sûr créer un compte via le site internet de Maxirev, et lui envoyer un petit mail et lui dire, pour vous les barbus par exemple, je suis un barbu de Barbuingame, et il vous donnera un accès VIP, qui vous permettra d'avoir moins 20% sur To Conquest, et moins 10% sur le reste de la boutique, donc ce qui est quand même très intéressant si vous jouez à d'autres jeux, ou si tout simplement vous voulez acheter de la peinture, des pinceaux, et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, un, ça fera vivre le jeu, parce que Maxirev c'est quand même une grosse boutique, et il a les moyens de faire des événements au sein de cette boutique, et d'ailleurs je pense que j'aiderai à initier ce genre d'informations, ou en tout cas, moi je vous lui donnerai les informations sur les événements qu'il fera, où je suis parti à plus près, sûrement, là-bas, donc c'est à Abbeville, et voilà les barbus, donc ça c'était la partie grosse news, Maxirev se met à Conquest, ça c'était très important. Moi maintenant je vais vous parler des news du jeu Conquest, donc déjà il faut savoir que le 23 janvier, donc c'est-à-dire quand vous verrez cette vidéo, ça sera peut-être passé, mais en tout cas quand moi je la monte, c'est dans 4 jours, et je compte poster cette vidéo vendredi, donc ce sera dans 3 jours pour vous. Donc là on aura la V2, donc ça c'est très important, on va avoir l'annonce des précommandes pour une nouvelle faction, les City State, dont je vais vous montrer quelques images, et dont je vais vous parler un petit peu plus en avant, et puis moi je vais aussi vous parler de tout ce qui va sortir pour le premier, je veux dire le gros premier trimestre, parce que ça va jusqu'à avril, 2023 pour Conquest. Alors le premier, qui n'est pas sorti, puisque bon les autres étaient déjà sortis en janvier, on a le founder exclusive Heavy Metal, qui permet en fait de remplacer un personnage classique que vous pouvez acheter, voilà, par une figurine exclusive avec un super décor en résine, qui est le Kaelestor Justinus, voilà, donc il y a un personnage nommé, avec sa garde de Varagian, donc en fait c'est les Varegs, les Varegs c'était un peuple nordique en fait qui venait de l'Empire Russe pour la plupart, et qui venait même au-delà avant, qui venaient des Vikings en fait, qui sont venus en Russie, et puis qui ont créé les Russes, et donc ils ont été embauchés par les Byzantins, et bien là on va les retrouver dans l'univers fantastique de Conquest, donc ce sont des morts vivants bien sûr, mais bon, voilà, ils sont vraiment très très classes comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va avoir, toujours pour le Hold Dominion, les Anatoïs, qui sont une espèce, bon moi, c'est comme ça que je le vois, qui sont des statues, donc du coup qui sont vraiment très, enfin qui ont l'air vraiment très sympa, je pense que ça va bien bien déchirer, moi je connais pas très bien le Hold Dominion, mais en tout cas visuellement ça a de la gueule, et on a aussi les Varanguen, donc les Varegs, qui étaient la garde prétorienne de Basileus, donc de l'empereur byzantin, et là c'était le, je pense, les gardes du Caëllestor, donc voilà, c'est une garde prétorienne qui va bien déchirer, bon ils sont un peu morts depuis, mais je pense que ça va être pas mal, alors est-ce que c'est, j'ai pas l'impression que c'est un box dual, donc c'est pas, je suis pas sûr qu'on puisse faire les deux à partir d'un seul kit, comme vous verrez, il y en a un des kits dual, bon alors a priori, ce n'est pas le cas pour celui-là, mais ils ont l'air très très sympa, donc à voir, ensuite on va passer chez Wadroon, les Wadroon on a le Shiften qui va apparaître, donc qui va permettre de choisir une nouvelle warband, donc ça c'est quand même, c'est toujours très important les chefs, parce que ça permet de changer un peu la façon de créer ces listes, et on va avoir les vétérans, bon là ils sont, on n'a pas un très beau visuel, dès que j'ai un nouveau visuel, je vous montrerai les barbus, là c'est pas terrible, alors si un jour vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce qu'on parle des Wadroon, on a un Vanguard, donc que vous connaissez bien, parce qu'il jouait avec moi à Dystopian War V2, il a fait quelques vidéos sur la chaîne, il viendra nous en parler avec plaisir, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez entendre parler des Wadroon, on en parlera plus sur cette chaîne, donc là on va rentrer, voilà, dans le vif du sujet, les City States, donc mes petits bébés, moi depuis que j'ai appris qu'ils allaient sortir des grecs, enfin des oplites, avec des minotaures, c'est-à-dire depuis le supplément V1 sur les campagnes, j'attends que ça, donc attendez-vous à en entendre parler, d'ailleurs je pense que dans la semaine qui arrive 23, 24, 25, vous aurez des news là-dessus, vous verrez les barbus, on va vous en parler dans de plus en de détails avec notre cher ami Nico, et un invité surprise qui se présentera et qui vous dira un petit peu qui il est, voilà, et qui lui aussi est très hypé par les City States. Donc qu'est-ce qu'on aura, donc on a déjà les oplites, voilà, et les phalangistes, qui sont donc les troupes, je dirais, de deux bases, c'est l'unité de deux bases, c'est un kit dual, donc on peut faire soit les oplites, soit les phalangistes, on a aussi le polémarque, qui est donc un des personnages qu'on peut prendre pour faire sa faction, ils seront regroupés avec une unité que je vous présente tout de suite, qui sont les Minotaurs, dans un starter set de joueurs, dont je vous parlerai plus tard, qui est avec les Norse. Donc, pour revenir un petit peu aux oplites, les oplites, ils ont vraiment une super gueule, j'aime bien le style des boucliers qu'ils avaient fait, on est vraiment dans du 300, donc là on est proche de l'historique, tout en ayant quelques petits trucs, par exemple on voit là, on a l'impression qu'il a une petite prothèse en métal, et c'est peut être le cas, parce qu'en fait il faut savoir que les City States, on vous en parlera un peu plus dans le détail sur la partie histoire de Conquest, comme vous avez pu voir, Nico fait plein de vidéos là-dessus et il en fera une sur les City States, en fait ils sont un petit peu steampunk, on va dire, ils ont de la technologie qui marche avec l'énergie magique, des dieux, c'est tout un bordel, mais c'est super intéressant à lire, et à entendre, parce que du coup on vous fera des petites vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas les barbus, on vous en parlera plus en détail. Ce que je peux dire, c'est que visuellement, ça a vraiment de la gueule, qui n'a jamais voulu jouer des oplites grecques quoi ? Moi je trouve ça génial, et pouvoir le jouer en fantasy, je trouve ça encore plus génial, donc j'ai hâte de les avoir, on fera un petit unboxing, on fera des petits tutos peinture, je suis en train de moins de m'entraîner sur le nom métallique, exprès pour ça, les barbus, c'est pour ça. Donc là on parle des Minotaures, alors moi j'ai un petit truc, c'est un petit pincement au cœur, je préférais le Minotaure qu'on avait dans le visuel de départ, celui-là qui faisait plus éphèbre j'allais dire, pourquoi ? Parce qu'il trouve qu'il va mieux avec le style grec, c'est-à-dire que là, ok, c'est des brutes épaisses, ça irait bien avec des Celtes, mais avec des Grecs, bof. Donc eux aussi seront dans le starter de départ, et comme c'est un duel kit, pareil, on pourra donc avoir la possibilité soit de les faire en Tyrion, donc avec les deux armes, soit en Aspitz, donc il faut savoir que les Aspitz et les Tyrion, visiblement, n'ont pas le même équipant, est-ce qu'ils auront beaucoup de différence au-delà de ça ? Eh bien, on le verra la semaine prochaine, les barbus ! On a aussi ici, mais lui ne fera pas partie du starter, Larry Stark, qui est donc un autre personnage qui permet de prendre les unités différemment. Alors pour l'instant, comme vous avez pu le voir, on va avoir 4 unités différentes, ça suffira pas, enfin, ça suffira pour commencer à jouer, mais ça suffira pas à commencer à pouvoir bricoler des listes un peu violentes. Pour ça, on a le Prométhéen et la Féestiane. Comment on pourrait dire ça ? Franchement, les barbus, si vous voulez me le noter en phonétique dans les commentaires, je serai preneur. Donc le Prométhéen et les Féestian, je pense que ça doit être un kit dual aussi, parce que, oui, c'est Zerar's dual kit, voilà, il est ici. Donc on va pouvoir l'assembler comme on veut. Donc ça va être, à mon avis, de la grosse résine. Ah non, c'est de la plastique ! C'est de la plastique ! C'est top ! Donc du coup, on ne le paiera peut-être pas 120 euros, on va voir. En tout cas, moi, je suis super intéressé par ce genre de figuines, parce que moi, j'ai pas ça avec les douées gommes, j'ai pas de gros monstres de corps à corps, donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner et j'ai hâte de les peindre aussi, parce qu'il y a quand même un super délire. Là, par exemple, on voit dans le Prométhéen, il a toute une partie biomécanique, et alors que là, lui, l'effet Stein, il a plutôt quelque chose d'élémentaire, de pierre, donc à voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça. Donc là, on a fini la partie, je dirais, troupe des quatre prochains mois, enfin les trois prochains mois, parce que janvier est déjà passé. On a, par contre, une refonte des Armies Support Pack, donc là, on a les 17 Command Cards, bon, ok, 10 Objectives Cards, donc ça, ça peut être intéressant, les Cards de Spell, pourquoi pas, 13 Incarnation Cards, bon, ça c'est un truc spécial Spear, non, Incantation, c'est Incantation les Barbus, c'est pas Incarnation, c'est Incantation. Donc je vois pas ce que ça fait la différence entre Spell et Incantation, il faudra qu'on voit. Il y a des Token pour les Wadruns, parce qu'ils ont besoin. Il y a des scénarios, et des scénarios pour First Blood, qui est donc la partie Escarmouche. Alors moi, la partie Escarmouche, les Barbus, je m'en suis pas beaucoup intéressé, parce que j'ai plein de jeux d'Escarmouche qui m'intéressent déjà beaucoup, donc je serai sur la partie Bataille de Masse. Mais, voilà, on a déjà quelque chose d'un peu plus violent, et puis bien sûr, on a le City State qui apparaît, donc ça, ça va être très intéressant. Donc c'est pas une obligation de l'avoir, les Barbus, ce pack, mais c'est intéressant, parce que ça permet de garder toutes ces cartes dans un endroit, on peut les sliver et tout, bon. Voilà, chacun verra midi à sa porte. Moi, j'ai l'ancien, ça m'a pas apporté mille... Franchement, on peut s'en passer. Maintenant, c'est un gadget assez sympa, quand même. Alors là, en parlant de gadget, on a les T-shirts. Bon, ça, franchement, les T-shirts, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Si je veux me faire un T-shirt, je veux faire un T-shirt. Mais bon, il y a des gens qui aiment ça, puis ça permet de soutenir l'effort de guerre. Par contre, on a des Conquest Token Pack, donc j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'il y aura dedans. Ça peut être intéressant. On peut s'en passer, on peut les créer en impression 3D. Moi, par exemple, j'utilise des petits dés pour les remplacer, mais ça peut être intéressant si vous n'avez pas envie de prendre la tête, vous avez directement les Token Pack. Là, on a des Dés. Bon, les Dés, c'est pareil. Pour moi, c'est assez gadget. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On voit que les City Sets, ils veulent faire des Dés, mais ils n'ont pas encore la gueule au moment où est sorti ce livre. Et après, on a les gros packs qui vont sortir. Donc, on a un pack Wadrun contre Old Dominion ici, mais je crois qu'il est déjà sorti au mois de janvier. On a un pack First Blood pour la faction Hundred Kingdom. Bon, pourquoi pas ? Et on a, bien sûr, celui qui nous intéresse le plus, le starter de joueur, Nord contre City States. Et dans les Nord contre City States, il y a une figurine limitée, donc qu'on ne pourra trouver a priori que dans cette édition-là. Là, par exemple, c'est un Polymark. Vous voyez, il a une épée, donc ça peut être intéressant à utiliser. Donc, comme je vous disais, on aura une unité de Phalangiste, une unité d'Oplite, une unité de Minotaur, je ne sais pas y arriver, de Tyrion, je crois celle-là. Mais on peut les changer, c'est des Dual Kid, donc on fait un peu ce qu'on veut. Et alors, les Nord, eux, ils ont un géant, des... Je ne sais pas ce que c'est, des guerriers de base, et ça, je crois que c'est des Blue Dead... Non, c'est des... Bref, je ne vais pas dire des bêtises, des barbus. Je suis sûr que vous pouvez trouver sur Internet les bons trucs. Et puis ce Yarl, un petit peu, un peu balèze, badass, quoi. Après, on a le Pass Saison 2, donc là, c'est pour changer les têtes des Oplites, pour changer les boucliers des Oplites, pour changer... Là, c'est, par exemple, pour les Wadrounes. Ouais, c'est pour les Wadrounes. Ça, c'est pour les... Les Old Dominion, je pense. Non, Old Dominion, il est là. Bref, il y a... Et là, c'est pour les Spires. Ça, c'est pour les Dwegom, pour les Berserker, je présume ça. Et ça, ça doit être pour les Nord. Donc ça, ça doit être pour les 100 royaumes. Donc voilà, c'est assez sympa. C'est que c'est pour faire des concours, enfin des concours, des événements. Et donc, pendant les événements, on peut vous donner soit des cartes, soit des... Des petits... Des cartes d'activation différentes. Soit des petits boucliers pour changer une de vos unités. Donc il y a des petits jetons pour gérer les activations. Voilà, il y a de la peinture. Enfin, il y a tout pour faire des petits événements. Je trouve ça assez sympa. Franchement, c'est top. J'aimerais bien mettre la main sur les boucliers hoplites, parce que franchement, ils ont de la gueule. On verra bien. Donc voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à utiliser le compte barbus chez MaxiRev. Donc vous avez toute la procédure au début de vidéo. Franchement, ça vaut le coup pour vous. Ça vaut le coup pour MaxiRev. Moi, je ne touche pas un rond là-dessus, les barbus, si vous vous posez la question. Moi, je suis partenaire surtout pour faire vivre le monde du jeu. MaxiRev m'envoie de temps en temps des trucs qui m'intéressent pour pouvoir vous les présenter. Donc tout le monde est gagnant. Ça permet à tout le monde de pouvoir s'éclater et c'est ça le plus important. En tout cas les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de vos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poids soit avec vous. Sous-titrage ST' 501.